Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cuisinez-vous le français. Une recette pour les amateurs et amatrices de desserts réparateurs ou de douceurs réparatrices. La recette idéale pour ceux qui ne veulent pas rester maigrichons ou maigrichonne. Vous avez deviné la grammaire ? Ce sont les féminins réguliers et irréguliers. Allons-y ! Le féminin, des adjectifs et des noms. Tout un programme en français. Et quelle simplification en anglais ! Le féminin s'écrit très souvent avec un E à la fin de l'adjectif et du nom. Exemple, le voisin, la voisine, un ami, une amie. Parfois, la terminaison des adjectifs ou des noms est différente mais sur la même racine. Il faut faire attention. Un directeur, une directrice. Parfois, les féminins des adjectifs et des noms sont totalement différents. Alors, il faut les apprendre comme des mots de vocabulaire et apprendre à les manipuler. Il faut avoir de la mémoire et beaucoup pratiquer. Et si vous faites des faustes, pas grave, cela sera mieux la prochaine fois. C'est une question de temps. Je suis avec le grand cuisinier Jean-François Sikajak qui va nous faire de la grande cuisine dans son restaurant La Coquille à Concarneau. Une recette bretonne faite par un chef breton. Bonjour Jean-François. Bonjour Thibaut. J'espère que vous êtes en bonne forme car aujourd'hui, nous allons faire un très bon dessert. Des pêches marinées au jus de groseille. Hum ! Cette recette, toute neuve pour moi, a l'air délicieuse. Allez, c'est parti ! En premier lieu, c'est-à-dire première étape, nous allons bonder ces jolies pêches bien rondes dans ce joli récipient. Puis, d'un coup net, on commence par faire une croix bien nette sur les pêches. Ensuite, l'étape la plus délicate, pour ce fruit délicat, on les plonge dans l'eau bouillante quelques secondes, puis dans l'eau glacée pour que la peau douce se détache facilement. Quand c'est fait, on les coupe en quartier. Pas besoin d'avoir une longue carrière de chef. Ensuite, patron. C'est une recette de ma femme, donc la patronne. Je ne suis que préparateur alors qu'elle n'est pas préparatrice. Ensuite, le sirop de groseille et quelques feuilles de menthe. On ajoute ensuite le poivre de Sichuan. Il faut donc faire bouillir de l'eau, un peu de sucre pour que cela reste léger, une légère pointe de poivre Sichuan et de menthe, et ajouter les délicieuses groseilles équeutées. Faire bouillir à feu doux, c'est-à-dire de manière douce, puis mixer et passer au chinois, et refroidir. Voilà, on peut envoyer au serveur et aux serveuses. Dans un plat mignon, on pose nos pêches mignonnes, notre jus de groseille frais, de l'huile d'olive, et quelques feuilles de menthe fraîches. On laisse le tout reposer au froid. Merci Jean-François. Tu es un très beau conseiller, ou ta passion est très bonne conseillère. Tu es un très bon assistant, même si j'aurais préféré une assistante. Tu es assez intuitif pour comprendre ma cuisine intuitive, et assez curieux pour mes recettes assez curieuses. Merci, merci. Nous vous disons à très vite pour une nouvelle séquence de Cuisinez-vous le français. Naturellement, n'hésitez pas à publier des photos motivantes, associées avec des commentaires motivants, pour montrer vos talents de restaurateur ou de restauratrice. D'ici là, nous vous disons à bientôt.